Nous recevons ce matin Claude Demba Diop, président de l'Association des Meuniers et Industrielles du Sénégal. Bonjour M. Diop. Bonjour. Voilà, M. Diop, nous allons reparler de votre alerte il y a quelques jours, justement sur les conséquences qui risquent d'arriver à l'approvisionnement du pain, bien sûr relatif à la dette de l'État. Parlez-nous-en justement. Oui, écoutez, nous vivons une situation un peu délicate et d'étresse particulière parce que, vous savez, depuis l'année dernière, nous avons négocié avec l'État, disons, en principe de maintien du prix de la farine et du prix naturellement également du pain. Et il était fortement question de réfléchir sur le mécanisme, justement, pour éviter toute hausse des produits de première nécessité. Et c'est ainsi que l'État nous avait dit que, puisque le prix homologué est à 19 200, il faut aujourd'hui, même si le blé coûte plus que le prix d'acquisition, qui était de 325 euros, qu'on puisse s'organiser pour prendre la différence. Et depuis, donc, le mois de mars, l'État, le chine, en fait, a payé, donc, cette différence. Et donc, ce préfinancement, naturellement, nous coûte excessivement cher, au point que la trésorerie des meuniers est complètement entamée. Il s'y rajoute également que l'année dernière, quand on subissait de grosses pertes, parce qu'on nous avait imposé un prix de 16 600, alors que le SAC devait coûter 19 200, là également, l'État avait pris l'engagement de prendre en charge la différence, le temps que l'arrêté ne sorte. Et même chose, ce montant de 4 milliards, donc, rien s'ajouter à pratiquement les 10 milliards 900 que nous doit l'État actuellement sur la compensation sur le blé. Elle est estimée à combien, cette dette, justement ? Oui, alors, comme je disais, c'est deux dettes. Il y a une dette sur la farine, une dette de 2021, qui est de 4 milliards 7 millions 900. Et il y a une autre dette qui est liée à la compensation sur le prix du blé, qui est une dette de 10 milliards 900 et quelques. D'accord, donc environ 15 milliards. Voilà, on est en train de flirter avec les 15 milliards. Aujourd'hui, quelle est la situation, justement ? Vous l'avez dit, parce que vous êtes confronté également à d'autres réalités, qu'est cette guerre en Ukraine. Aujourd'hui, quelle est la réalité sur le terrain ? Bientôt 10 mois, je veux dire. Ben, je présume que vous parlez peut-être du coup du blé. Oui. Oui, en effet. Et l'exportation également. Bon, disons, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la guerre russo-ukrainienne a complètement perturbé le marché. Donc, le premier impact, c'est d'abord le cours du dollar qui est en train de flamber. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à hier, on n'était pas très loin des 620 au change. On va pratiquement vers une parité avec l'euro. Ensuite, vous avez le fret également maritime qui a flambé. Mais ça, c'est lié également au cours du pétrole. Il s'y rajoute même des sécheresses dans certaines parties du monde. Donc, aujourd'hui, il y a un phénomène de rareté du produit. Et donc, dès l'instant qu'une demande est plus importante que l'offre, naturellement, les cours flambent. Et jusqu'en demi de semaine, on était à 508 euros de cotation rendu Dakar. Alors que quand on négociait, à l'époque, en janvier, le prix du blé, on était à 325 euros. Donc, vous voyez tout de suite la différence qui est quand même assez conséquente entre le cours actuel et le cours qui avait permis un peu de fixer le prix du sac à 19200 francs. Et vous arrivez à supporter ce coup, vous, donc les meuniers du Sénégal ? Non, justement, c'est-à-dire qu'on a suffisamment préfinancé pour dire maintenant basta, quoi, on ne peut plus. Ce qui risque de se passer, soit on va vers carrément une rupture d'approvisionnement du pays alors que tout a été bien organisé à ce jour par le ministère du Commerce pour éviter toute forme de rupture au Sénégal. Soit c'est ce schéma-là, c'est-à-dire qu'on ne peut plus acheter et donc dans les jours à venir, il n'y aura plus de blé, tous les stocks seront épuisés. Ou bien tout simplement, on fait comme chez les autres, les pays limitrophes qui ont tout simplement appliqué la vérité des prix. Ça, ils laissent le soin aux meuniers d'acheter au cours actuel, mais ils le répercutent directement sur le prix du sac. Et ça, ce n'est pas la solution qui est souhaitée. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, vous verrez que le sac de Paris va complètement bondir. Parce que déjà, sur l'ancienne soupture, on n'était pas très loin des 26 000 francs CFA. Le sac, c'est ce qui se passe au niveau des pays qui sont très proches. Mais à plus de 500 euros la tonne, les prix vont être, je dirais, exorbitants. Il y a quelques mois en arrière, vous aviez entamé un plan d'action, un bras de fer, je dirais. Et là, il y a eu également des négociations. Ce plan d'action était antérieur à cette guerre en Ukraine. Est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez justement de cette menace du stock ? Est-ce que le stock s'épuisera de si tôt, justement ? Non, à l'époque, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que le premier cri de cœur, c'était lié un peu au prix de cession du sac. Parce qu'à l'époque, quand on avait fait, au sortir du commissaire des prix, les gens s'étaient rendus compte que le prix réel était 19 200. Et à l'époque, l'État nous imposait de vendre à 16 600. Ça veut dire qu'on était en train de vendre à perte. Ce n'était pas un problème de stock, mais on vendait à perte. Et on disait que, non seulement au point de vue juridique, c'était interdit, mais au point de vue économique, ce n'est pas acceptable de vendre à perte. Donc, on avait arrêté nos activités en attendant que l'État prenne la décision d'ajuster le prix. Et c'est pendant cette période-là, justement, que le ministre des Finances avait pris l'engagement de dire « Sur cette période, je sais que vous perdez de l'argent, moi, je vais vous le rembourser. » Mais jusqu'à présent, ce remboursement n'a pas eu lieu. Et c'est ça que nous avions dénoncé. Maintenant, ce qui risque de se passer, c'est différent. À l'époque, les stocks étaient disponibles, mais là, les stocks baissent. C'est plus. On se pose la question à savoir comment honorer nos prochaines commandes. Parce qu'on n'a pas suffisamment de trésorerie. Parce que 15 millions de dettes, je vous avoue que ce n'est pas facile à gérer dans une trésorerie. Pourquoi ne pas changer de destination aujourd'hui ? Aller vers d'autres pays, en Afrique, comme l'Éthiopie, justement. Non, je pense que le problème de l'acquisition du blé, présentement, ne pose pas de problème. Les gens s'organisent pour pouvoir passer des commandes. Le problème, c'est le coût d'acquisition. Oui, oui, parce qu'en fait, mon souci, c'est que si vous changez de destination, vous restez en Afrique, le coût certainement va avoir un impact. Non, non, je pense que, comme certains nous proposent, c'est qu'on soit autosuffisant, mais ce n'est pas demain la veille. Ce n'est pas de si tôt, oui. Oui, ça, ce n'est pas demain la veille. Je veux dire, on ne peut pas se lever tout de suite pour dire, l'État va pouvoir, nos amis agriculteurs vont pouvoir produire 600 000 tonnes pour faire le marché. Je pense qu'on peut se projeter et espérer que tout sera mis en œuvre pour ça. Mais je peux vous assurer que quand le service achat d'un provendier se met en action, il va aller voir tout ce qui est disponible à travers le monde au bon prix et avec la qualité souhaitée. Donc, nous, on n'a pas une fixation sur un marché européen ou américain. Le problème, c'est d'avoir un bon blé à un bon prix. Donc, si on le trouve en Afrique, c'est tant mieux. Mais si on peut le trouver ailleurs à un bon prix, c'est là-bas où on va l'acheter. C'est aussi simple que ça. La semaine africaine de l'UNESCO a pris fin ce 25 mai. Le blé a été à l'ordre du jour. La culture du blé en Afrique, certainement. Et également, il a été proposé de permettre à l'Afrique la production de 38 millions de tonnes métriques de blé et d'autres céréales pour combler ainsi ce gap. Aujourd'hui, quelle appréciation justement sur ces paradigmes que le monde est en train de tracer pour permettre à l'Afrique d'être autonome ? Je pense que ça, ça a toujours été le rêve des Africains. C'est aujourd'hui que ce départ tire de la tyrannie, je dirais, dans des pays développés. Aujourd'hui, naturellement, nous avons des habitudes alimentaires. Nous avons malheureusement beaucoup de résistance dans ce qui se faisait à l'époque. Et c'est ça qui plombe un peu nos économies. Aujourd'hui, il est grand temps peut-être qu'il y ait un revers et qu'on puisse maintenant être autosuffisant. On a les terres, on a, je dirais, les outils, parce que maintenant, on peut aller les chercher là où on veut. Et également, on a les capacités. Maintenant, le problème, c'est peut-être une volonté politique. Parce qu'autant dans les pays européens ou autres, ils ont des problèmes de disponibilité de terres. Nous, nous avons les terres, nous avons de l'eau. On a tout pour effectivement être autosuffisant. Mais je pense qu'il y a un accompagnement du public, du service public. Et c'est ça qui permettra demain, non seulement d'adapter notre consommation à ce que nous cultivons, mais également de développer les cultures qui aujourd'hui mobilisent un peu toute la consommation. Est-ce qu'également, les acteurs ont manifesté la volonté, justement ? Ah mais oui, je pense que la dernière réunion qui s'est tenue à l'ISRA et qui parlait un peu de la culture du blé au Sénégal témoigne un peu de l'engagement, je veux dire des structures meunières qui aujourd'hui seraient tout à fait enchantées de pouvoir consommer local. Si aujourd'hui on a les disponibilités, il n'y a pas de raison qu'on aille les chercher ailleurs, surtout que ça nous facilite énormément la tâche, parce que je peux vous assurer que pour aujourd'hui débusquer un bateau pour qu'il vienne en Afrique, ou bien même avec les quelques difficultés que nous vivons au niveau du port, parce que le port, quand on dit, est assez exécut, aujourd'hui, si on a la possibilité d'acheter localement, on dira que le peuple croit. Aujourd'hui, vous avez alerté, est-ce qu'il y a eu une réaction justement des autorités depuis votre conférence de presse ? Bon, effectivement, le jour de notre conférence de presse, juste après, moi-même, j'ai participé à une réunion qui avait été initiée par le ministère du Commerce avec le ministre des Finances. Il y a une réunion, un comité technique va se mettre en place pour étudier les voies et les moyens pour débloquer cette situation-là dans les bêlés les meilleurs. En tout cas, nous, nous n'avons pas le choix, nous ne pouvons plus attendre. Et donc, plus on attend, plus on s'expose, disons, à une augmentation du cours du clé et des autres céréales. Et ça, c'est pour moi fatidique pour le consommateur, parce que, simplement, soit l'État n'aura plus les moyens de suivre, soit le consommateur va être obligé d'acheter à un prix fort qu'on aurait pu s'éviter. Claude Dembejo, président de l'Association des meuniers et industriels du Sénégal. Merci beaucoup. Je vous remercie, madame. Merci.